Pour les mauvaises langues, nos petites dextères ne crèvent pas de faim, regardez, ils sont enfouis dans l'herbe. Il y a de tout comme herbe. Un prêt naturel en plein hiver, avoir autant d'herbe. Donc ce prêt-là va être en culture, donc les mauvaises langues, abstenez-vous de raconter des conneries, de dire qu'on ne fout rien, que je ne fous rien, je ne fais que filmer. Non, je travaille. Et tous les jours, je bosse, tous les week-ends. Je crois qu'il faudrait peut-être que vous essayiez de me suivre un petit peu. Regardez les vidéos avant si je ne fais rien du tout. Donc quand je vois des mauvais commentaires, des méchants, des jaloux, c'est les jaloux qui, au contraire, n'ont pas réussi dans leur vie. Ils sont tellement jaloux des autres agriculteurs que franchement, ils n'ont rien d'autre à raconter. Les piquets sont de travers, les parelles, ça va empoisonner les vaches. Non, non, regardez, il n'y a pas que des parelles, il y a plein de bonnes herbes. Regardez comment ils sont, ronds comme des ballons. Regardez ça, la bonne herbe en plein hiver se régale. Ils vont nettoyer le champ et l'année prochaine, on va pouvoir mettre des cultures. Donc ils se sont calmés, là. Par contre, l'hôte, elle a sauté le canal. Elle est rendue avec les autres, là-bas, dans le bois engraissé. Donc voilà, c'est pour ça. Tout va bien, tout se passe bien. On a passé un petit coup des pareuses avant de passer la débroussailleuse avec les mains de Lloyd. Ceux qui ne connaissent pas l'humour. Parce que j'ai vu des commentaires, j'ai pu lire des commentaires, il n'y a aucun humour. Il y en a, ils n'ont pas d'humour du tout. En tout cas, nous, on préfère mettre des petites dextères, des mini-vaches et des vaches à pâturer que de mettre du Monsanto. Voilà. Donc ça, c'est une parcelle qui est polluée de parelles. On n'y veut rien, elle a toujours été pleine de parelles. Donc maintenant, on fait tout pour, notre dernière ligne droite, c'est de mettre des petites dextères. Donc on a fauché plusieurs fois, après le foin, après l'auto-chargeuse. On a fauché, mais ça repousse tout le temps. Et là, on va essayer de raser, parce que j'ai vu des champs que j'ai pu raser avec des vaches. Et ce n'est pas revenu. Donc on a passé les pareuses, vous voyez. Et là-bas, il y avait un barbelé de cassé, c'est normal, à la barrière. Il n'allait pas l'arracher avec les pareuses. Il a préféré l'arracher avec les gants, parce qu'on n'avait pas les pareuses sous les mains. Ne vous inquiétez pas, on est équipé. Ah ma bichette, tu crèves pas de faim ? Tu as perdu ta copine, elle a sauté dans le canal, la coquine. Ils sont domestiqués, elle n'a pas peur de moi. C'est la petite rouge qui met le bazar. La petite coquine. Donc elles sont heureuses, elles ont à manger à gogo. Et voilà, c'est là-bas qu'il a enlevé les ronces, mais on avait passé, regardez, c'est broyé à l'épareuse avec une machine. Vous allez pouvoir voir les vidéos sur mon poste. Comme ça, un bon entendeur, tous ceux qui ont critiqué. Donc j'en ai bloqué pas mal. Alors évitez vos commentaires de merde, entre guillemets. Soyez pas jaloux. Continuez votre chemin. Et regardez la vie en positive. La vie est tellement belle. Qu'il y en a qui ne savent pas l'apprécier. Allez, bon vent et bon courage. Et merci pour tous les gens qui nous suivent positivement. On vous embrasse, vous. Mais les méchants, on leur dit adieu. Partez de chez nous. Allez, bonne soirée à tous. La vie est belle. La vie est belle.